D'abord donc l'économie avec ce classement premier du genre de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. De quoi s'agit-il ? De trouver un autre indicateur que le fameux PIB, Produit Intérieur Brut, qui ne mesure que la production de biens ou de services. L'idée est que le bonheur ne se réduit pas à cela. Beaucoup d'autres indicateurs sont donc pris en compte. Résultat avec Caroline Thébault et Alain Locasio. C'est l'un des symboles de l'art de vivre à la française, Saint-Emilion en Gironde. Patrimoine, gastronomie, temps libre. Mais ce qui semble compter ici, c'est surtout l'équilibre de vie. Il faut avoir un travail, une famille, je pense les choses banales de la vie. Souvent les clients deviennent aussi des amis. Par la suite, on va même manger ensemble après. Donc voilà, c'est peut-être ça le bien-être. Mais le bien-être peut-il être mesuré, servir d'indicateur de développement ? Jusqu'à présent, seul le PIB, Produit Intérieur Brut, servait à comparer les richesses des pays. Les richesses économiques, insuffisant pour le prix Nobel, Joseph Stiglitz. Si nous avons de mauvais indicateurs, nous nous trompons de combat. En cherchant à augmenter notre PIB, nous pouvons nous retrouver dans une société où la situation des citoyens empire. Sur la base de ces travaux, l'OCDE a élaboré 11 critères reflétant les conditions de vie dans 34 pays. Santé, logement, éducation, environnement, revenus ou encore relations humaines. Et ça se traduit par des notes. Pour l'emploi, la France obtient 5,6 sur 10, loin devant l'Espagne, lanterne rouge, mais derrière l'Islande et la Norvège. Pour le critère équilibre entre travail et vie personnelle, c'est mieux. 7,7 sur 10 pour la France, dernier de la classe Turquie, meilleurs élèves Norvège et Danemark. Au total, si l'on additionne les critères, la France se place à la 18ème position entre le Japon et la Belgique, loin devant la Turquie, mais loin derrière l'Australie. Quantifier le vivre mieux, une tendance inaugurée par le Bhoutan, avec son bonheur national brut qui prend en compte la culture et l'environnement. L'ONU a aussi lancé l'indice de développement humain en fonction de l'espérance de vie à la naissance. Autant d'indices pour une ambition, collés au plus près du quotidien des citoyens, et tentés de leur faire garder le sourire.